Je donne maintenant le plafond à l'Excellency Lia Olgouta Vazilescu, la ministre de la Labour et de la Justité sociale de la Romagne. Monsieur le Président, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que vos collègues du bureau, pour l'organisation de sécession de la Commission sur la condition de femmes. Je voudrais féliciter ONUFAM et le Secrétariat pour leur effort dédié à sa préparation. La Roumanie s'aligne pleinement à la déclaration présentée au nom de l'Union européenne. Mesdames et Messieurs, le thème de cette session est très important et vient au moment juste. Il y a un fort besoin pour l'autonomisation économique des femmes et des filles en vue de l'implémentation des objectifs de développement durable jusqu'en 2030 et de l'accomplissement de la planète 50-50. Mesdames et Messieurs, à présent, en Roumanie, l'un des principaux défis de la promotion de l'égalité des sexes réside dans l'augmentation de la préparation des femmes sur le marché du travail, y compris les activités d'auto-emploi. Les femmes devraient avoir toutes les conditions nécessaires pour mettre pleinement en valeur leurs connaissances et compétences. C'est important d'assurer le cadre nécessaire pour les femmes afin de bénéficier d'une réelle indépendance économique en leur permettant la pleine et responsable participation dans la vie sociale et de famille. L'expérience roumaine dans le domaine de l'égalité des sexes inclut déjà une législation et des mécanismes institutionnels bien structurés. Elle est complétée par la contribution d'une société civile en croissance et dans un important secteur académique. L'accès aux ressources matérielles et financières, à l'éducation et au marché du travail sont liés. La discrimination et l'inégalité entre les sexes continuent de se manifester à tous les niveaux. La discrimination directe et indirecte et les ségrégations sur le marché du travail sont les principaux facteurs qui conduisent encore à un écart dans les revenus de femmes et des hommes. Les données de l'Office statistique de l'Union européenne montrent qu'en Roumanie, l'écart salarial est de 9,7%. Même si les données pour mon pays sont inférieures à la moyenne européenne, des mesures affirmatives sont encore nécessaires, en particulier dans le secteur privé. En Roumanie, les femmes se trouvent dans une situation vulnérable sur le marché du travail, principalement en raison du niveau de l'éducation, des périodes d'interruption de carrière, le développement insuffisant des services de garde des enfants et le coût inaccessible des nombreux services existants. Ces aspects sont abordés dans la troisième stratégie nationale dans le domaine de l'égalité des chances. Celle-ci prévoit des mesures spécifiques visant à concilier les vies professionnelles et personnelles, sensibilisant également les hommes à l'importance de leur participation active aux responsabilités familiales. Mesdames et Messieurs, Le cadre général de la législation du mécanisme institutionnel de l'engagement de la société civile et de suivi de la mise en œuvre de la législation contribue à l'autonomisation des femmes et des filles. En adhérant au mouvement HeForShe, le président roumain Klaus Johannes a réaffirmé son engagement à attendre l'égalité des sexes. Dans le cadre de cet engagement, la création d'une nouvelle opportunité de carrière, l'expert en l'égalité de genre, représente une mesure innovante. Nous devons agir maintenant, si nous voulons attendre nos objectifs, et faire de la planète 50-50 une réalité d'ici deux ans.